Je suis Angela Gigliotti, je suis une micro-psychanalyste. Je travaille depuis même plus de 35 ans, je travaille en Italie, en France et au Sénégal. Et je pratique justement la micro-psychanalyse. Et c'est pour cette raison que j'ai écrit aujourd'hui ce bouquin, où le titre, il est avancé sur le terrain mouvant de la psychanalyse. C'est un titre qui m'est venu comme ça, à travers des longues, bien sûr, observations en séance, d'analyse, et qui m'a fait remarquer qu'aujourd'hui, à travers le changement du monde, bien sûr, parce que c'est le monde qui est en train de changer, et ce grand changement que nous tous on peut voir, il a modifié, selon mon point de vue, en faisant mon travail bien sûr, il a modifié un peu aussi l'aspect psychique des nouvelles générations. Bon, j'ai dit nouvelle génération, parce que je pense de l'âge de 30 à 50 ans, voilà. Ces personnes de cet âge-là. Et j'ai remarqué que les névroses de l'époque, comme à l'époque de Freud, moi je me suis formée dans une manière freudienne d'abord, et puis micro-psychanalytique après. Et donc, les gens d'aujourd'hui, ils sont un peu, comme on dit, ils ont des névroses qu'on peut dire mixtes, mixtes dans le sens qu'ils ne sont plus, comme à l'époque, des vraies névroses. À l'époque de Freud, il y avait l'hystérie, il y avait la névrose obsessionnelle, il y avait les phobies, il y avait beaucoup de névroses qu'on pouvait clairement les voir et pouvoir les traiter. Aujourd'hui, c'est moins comme ça, parce que, juste à propos du changement du monde, les névroses que je vois en séance, ils sont mixtes. Donc, ces névroses mixtes, ils comprennent un peu de tout. Alors, il y a un peu de névroses obsessionnelles, il y a un peu d'hystérie, il y a un peu de phobie, il y a un peu de borderline, deux fois, vous voyez. Donc, là, je pense qu'il faudrait se mettre en discussion, en tant qu'analyste, pour essayer de trouver la manière pour aider les personnes dans ce sens-là. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin, dans lequel je fais même des exemples cliniques, qui montrent vraiment les conditions d'aujourd'hui qui sont, comme on dit, un peu différentes, un peu différentes de celles qui étaient avant. Et dans cette différence-là, il faut nous-mêmes se modifier. Ça, c'est mon point de vue de l'observation depuis des années. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai dit avancer sur le terrain mouvant de la psychanalyse, parce que ce terrain mouvant était là depuis toujours. Depuis Freud, qu'il a commencé à découvrir la psychanalyse, même l'aspect freudien s'est modifié avec ses élèves, enfin, tout ça et ça. Jusqu'à arriver, moi je parle de l'aspect freudien, mais je parle aussi de l'aspect fantienne. Fanti, c'était un monsieur qui avait voyagé beaucoup dans le monde entier et que finalement, il a modifié la technique. C'est-à-dire, on peut faire des longues séances, on ne peut plus… Enfin, la manière de travailler que nous avons, ce n'est plus de s'atteignir à 45 minutes ou 50 minutes, mais on va faire une heure et demie, deux heures, même trois heures. Ça dépend, nous on est flexible, selon la personne, selon les nécessités de la personne, selon… Voilà, il y a beaucoup de choses. Ou notre flexibilité par notre formation, elle est là. Donc, c'est justement ce travail de longues années qui m'a amené à pouvoir observer ces choses et pouvoir écrire ce petit bouquin. Ce n'est pas un grand bouquin, finalement, mais… Bon, moi je pense qu'il y a tout ce qu'il faut pour peut-être comprendre un peu ce que je suis en train d'expliquer. Alors, les grandes thématiques, elles sont justement la qualité des névroses, comme je suis en train de dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, la qualité des névroses qui comprend un peu des névroses mixtes. Névroses mixtes, ça veut dire, comme je l'ai dit, il y a un peu des névroses obsessionnelles, et là, oui, il y en a. Puis, il y a un peu de hystérie aussi. Ces névroses mixtes avec lesquelles, nous, on doit fonctionner analytiquement un peu différente, un peu différemment. Vous voyez ? On ne peut pas s'appuyer sur des choses comme on avait appris à l'époque, qui nous fait aider les gens. On ne peut pas se fixer, par exemple, sur un type de névrose. Vous voyez ? Donc, s'il y a, par exemple, une personne qui arrive, qui a de la névrose mixte, juste comme ça, et que, principalement, il n'est plus sur la névrose obsessionnelle, par exemple. Vous voyez ? Alors là, il faut savoir. Il faut savoir se bouger, parce que vous savez que l'analyse, il s'est fait à travers le transfert et le contre-transfert. Donc, cette communication constante entre l'analysé, qui parle de lui-même, qui raconte sa vie en analyse, et moi, que je lui redonne des choses un peu différentes, dans un langage différent, déjà, bien, il amène la personne à comprendre très bien d'où elle vient, qui est, comme se regarder dans un miroir, voilà. Et savoir, finalement, comme on dit, être beaucoup mieux dans sa peau, finalement. Être beaucoup plus neutre, moins agressive, par exemple, la question de l'agressivité, c'est là, c'est toujours. La sexualité aussi, vous savez. Vous voyez, il y a beaucoup de choses là-dedans, qu'on peut envisager, d'abord, et puis savoir les traiter. Sous-titrage Société Radio-Canada